C'est The Hand of Merlin, qui apparemment est un RPG au tour par tour, avec des éléments de roguelite qui mélange la légende arthurienne et de l'horreur sci-fi. C'est une version alpha, c'est prévu pour sortir ici en fin d'année. C'est édité par la Crotty, donc on partenaire avec ceux qui font Serious Sam ou Thanos Principles, qui a priori gèrent une partie moteur, etc. Alors on va lancer tout de suite, c'est Chaikyver Barsouris. Voilà, et donc, que se passerait-il si un event, une catastrophe cosmique, c'est l'arrivée des monstrosité alien dans l'anglaise, dans l'angleterre arthurienne. On peut faire une partie de l'acte 1, comme tu le re-like, il faut perdre et recommencer. Donc on ne sait pas avoir d'upgrade, etc. C'est une build alpha. Et merci de les Wishnists, après ça on verra, quand on aura commencé. Et alors, l'esprit de Merlin, mes rêves. On va écouter ce qu'il a à dire. Il y a quatre chapitres, qui sont déjà développés ici. On va chercher le Graal à Kaamelott. On va traverser Albion. Et ça se termine à Jérusalem. Donc on a le choix, on va accepter ou accepter la quête. On a déjà trouvé le Graal, c'est facile. On arrive à Kaamelott, on trouve le Graal. Roi Galate, on est un peu plus loin que l'angleterre arthurienne. À quoi sert ce bouton ? Ok, on va voir les personnages. On va voir le Roi. Alors, il simule la piété ou la valeur. On va dire la valeur. On ne peut pas passer chez le Blacksmith. On va voir chez le Fourgeon. Et commencer le Voyage. Donc, nos personnages sont Brenor, un guerrier de niveau 1. Merewen, une rondeur de niveau 1. Et Morgan, un mystique de rang 1. Maintenant, on va le donner du Graal à lui. Avec ZQSD, on est passé la caméra. Et il a pris le bon ZQSD. On a quelques infos. Ok, c'est certain. Là, on ne peut pas. Je dois cliquer ici. Alors, mon chien qui rit. Il y avait une ouvergée ici qui s'appelle le chien qui rit. Mais maintenant, c'est des ruines. Avec des odeurs légèrement désagréables. On va s'approcher doucement du bruit. Je vais combattre les bestioles. Alors. On peut faire ça. On va regarder un truc dans les... Ok. On ne sait pas faire pivoter. Alors, on s'est zoomé. On ne sait pas faire pivoter. Donc, là, à la XCOM, on peut prendre les commandes qu'on veut. On va essayer de courir. Ok. 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 Et puis. Ok, il y a des chances de toucher et là d'avoir des dégâts fixes, en tout cas au moins pour les trucs ici. Sous-titrage ST' 501 Alors, il n'y a pas beaucoup de pêche non plus, c'est pas très très joli. Sous-titrage ST' 501 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 bouffe et de l'argent. Je n'ai pas assez de bouffe que pour protéger. L'abriori sera un combat. Il y a de Sneak. On va commencer. Ce sont mes unités, ce sont les autres. Il va faire plus mal. Il va faire plus mal. Je vais mettre la peau après. Ok. 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 On va frapper un petit coup. On va frapper un petit coup. On ne sert plus à rien. Ok, il attaque le bon côté ce baron alors. Hop, une action de plus. Autossoir. Voilà, c'est ce qu'on disait déjà. Tout à l'heure pour Neal Buck, ça reste des mods, des alphas, etc. Il ne faut pas tout prendre pour un argent comptant. Mais ici, clairement, ça manque d'un petit feuille sauveur ou d'autre chose qu'un ho! Il se prend des dégâts parce que je suis nul. Ok. On est arrivé au bout de la démo. Donc, c'était moins du nom de mieux. Voilà, mitigé. J'aime beaucoup les tactics. Il faut voir si l'aspect roguelite est vraiment intéressant. Il faudrait plus de pêche dans les combats. C'est bon. C'est bon. C'est bon.